Je suis Vincent Smeker, directeur général adjoint de la société E-Tonsen. E-Tonsen produit environ 350-400 000 tonnes d'acier par an. On avait des outils très modernes, par contre un taux de marge qui était irrégulier. On avait une équipe à la direction de la Syrie qui était jeune et on n'avait pas forcément de méthode performante pour analyser et pour piloter la performance de la Syrie. Nous avons rencontré OPO mi-2012. On les a rencontrés et on les a trouvés à ce moment-là très motivés, très dynamiques et très proches des problématiques que nous avions à l'époque. On s'est dit que ça ne nous coûte rien aujourd'hui de faire faire un diagnostic et de voir un peu leur façon de travailler et leur méthode. L'impact a été très positif. Nous avons augmenté notre taux de marge de plusieurs points et surtout nous avons commencé à développer une culture de l'excellence opérationnelle, une culture d'analyse beaucoup plus forte qu'auparavant. Et je pense que ce qu'a fait OPO, c'est ni plus ni moins que nous transmettre les bonnes pratiques et de pouvoir les appliquer sur site. OPO a introduit chez nous une culture de l'analyse beaucoup plus performante qu'auparavant. Ils ont su parfaitement s'intégrer à nos équipes parce qu'ils collent aux réalités du terrain.